Être riche c'est pas compliqué, c'est pas compliqué à comprendre C'est simple, t'as des produits à vendre, tu les vends A un certain nombre de personnes Nouvelle vidéo les gars On est toujours en direct de Atlanta Hein, voilà, ça se voit pas Euh, voilà, je me suis mis Dans le truc là, voilà Un petit peu à l'extérieur Mais on est toujours à Atlanta, ça fait plaisir Voilà, bref, tu t'en fous de toute façon Mais, voilà, je te le dis Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait Et les notifications pour pouvoir suivre mes périls Voilà, on est toujours là Bientôt peut-être j'irai à Toronto Bref, on s'en fout Si de toute façon, si tu veux me suivre, si tu veux suivre mes aventures Tu me suis sur Instagram et tu verras tout Ok, donc ici c'est Jonathan Hachi L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement De pouvoir voyager comme moi je le fais D'accord, et de pouvoir t'aider du pendant financièrement Grâce à ton business en ligne D'accord, j'ai grandi à Évry, dans 91 J'ai redoublé mon BEP électro-technique Ok, et pourtant ça ne m'a pas Empêché de créer mon business Ok, et j'ai grandi dans un quartier Et aux pyramides Ok, donc les gars qui ont toujours des excuses Ils sont toujours en train de chialer Arrêtez de chialer, prenez vos responsabilités Passez à l'action et vous aurez des résultats Donc du coup moi, j'accompagne les personnes Les déterminés C'est pas pareil J'accompagne les déterminés A créer leur business en ligne D'accord, à travers leur passion Que tu sois coach, expert, consultant On met en place un système qui te permet d'avoir des clients En est limité Donc du coup ça va augmenter ton chiffre d'affaires Donc voilà ce que je fais avec toutes les personnes que j'accompagne Où je te coach directement dans Succession Online 2.0 Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble Comment faire un million d'euros Ok, il y a deux stratégies à mettre en place À combiner même pour pouvoir les faire Et démystifier un petit peu cette histoire de un million d'euros Maintenant, au passage Les gars, avec cette histoire de un million d'euros Tout le monde veut faire un million d'euros Mais les gens ne savent même pas pourquoi ils veulent faire un million d'euros Les gens, je pense, qui veulent faire un million d'euros C'est parce qu'ils s'imaginent que quand ils vont faire un million d'euros Ils seront riches Donc tu n'es pas forcément riche En plus, ça dépend si tu as un million d'euros de patrimoine immobilier Ça dépend si tu as fait un million avec le dropshipping Donc il te reste 20% Ça dépend si jamais tu as fait un million avec Je ne sais pas, ta maison a fait un million par exemple Mais je l'ai dit, ça va pour l'immobilier Ça dépend si c'est placé en bourse Ça dépend, je veux dire, il y a plein de choses En général, un million, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais bon, là, ce que je veux en venir, c'est la vie que tu imagines Que tu vas vivre avec un million Tu la vis déjà avec 10 000, 20 000 euros par mois La vie que tu as dans ta tête, que tu imagines Tu peux déjà la voir avec 10 000 et 20 000 euros par mois D'accord ? Donc ça, ça fait 200 000 euros à l'année à peu près Ok ? Mais ça, je te promets Écris sur papier Ok, quelles sont les dépenses ? Quelle est ma vie de rêve ? Écris sur papier, quelle est ma vie de rêve ? Qu'est-ce que j'aimerais faire si jamais je n'étais pas limité ? Où j'habiterais ? Qu'est-ce que je ferais de mes journées ? Et tu vas t'apercevoir qu'entre 10 000 et 20 000 euros par mois Ce sera suffisant pour pouvoir vivre la vie de tes rêves Ça, c'est sûr ça Ok ? Donc, tu n'as pas besoin de faire un million Maintenant, c'est bien de se challenger D'accord ? Si jamais tu as des projets Si jamais tu veux avoir un impact dans le monde De pouvoir viser très grand Ok ? Donc, je ne te dis pas de viser 200 000 euros à l'année Tu vois ? Je te fais juste prendre conscience Que voilà, avec 200 000 euros Tu peux déjà avoir la vie que toi, tu imagines Que tu projettes là Comme JP Fanguin avec Boum, Majordome, tout ça Tu peux déjà l'avoir avec les voitures Là, tu peux déjà avoir ça Entre 10 et 20 000 euros par mois Ok ? Maintenant, passons à comment faire un million d'euros Parce que tu es là pour ça On va juste prendre un exemple Au niveau des maths Ok ? Il y a la partie maths Pour pouvoir faire un million d'euros Il y a deux parties Maths et après la deuxième partie Je te le dirai après Première partie, c'est les maths Donc, on va prendre un exemple Les euros en centimes Ok ? On sait qu'il y a 1 centime 2 centimes 5 centimes 10 centimes 20 centimes Et 50 centimes Ok ? Maintenant, pour chaque centime Il y a un nombre que tu dois avoir de pièces Pour pouvoir, par exemple, faire 1 euro Ok ? Donc, ne t'inquiète pas J'ai tout noté Parce que je suis nulle en maths 1 centime Il te faut 100 pièces Pour pouvoir faire 1 euro Ok ? 2 centimes Il te faut 50 pièces de 2 centimes Donc, pour pouvoir faire 1 euro 5 centimes Il te faut 20 pièces Pour pouvoir faire 1 euro 10 centimes Il t'en faut 10 D'accord ? Et 20 centimes Il t'en faut 5 Et 50 centimes Il t'en faut 2 Ok ? Donc, ça, ça te permet De pouvoir faire 1 euro Ok ? Maintenant, imagine le nombre de combinaisons Qu'il peut y avoir Pour pouvoir faire 1 euro Si jamais tu dois prendre Une partie en 1 centime Une partie en 5 centimes Une partie en 10 centimes Ok ? Il y a un nombre incalculable Ok ? Je ne sais même pas c'est combien Mais ça fait un nombre incalculable Et bien, c'est exactement la même chose Pour faire le million Il y a énormément de combinaisons Pour pouvoir faire le million Si jamais tu vends une formation Imaginons à 1 000 euros Et bien, il faudra 1 000 clients Pour pouvoir faire le million Si tu vends une formation à 500 euros Par exemple, moi La formation que je vends sur le saxophone Pour apprendre à jouer au saxophone C'est 487 euros Et bien, il te faut 2 000 clients Donc, à 2 000 clients Et bien, tu vas faire le million Si tu vends des produits e-commerce Par exemple, à 50 euros Il te faudra 20 000 clients Pour pouvoir faire le million Si tu vends des prestations de services Ou par exemple, des abonnements Tu vois, je pense notamment Je ne sais pas A des salles de sport Par exemple Ou des forfaits téléphoniques Je ne sais pas Ou après, tu peux Je ne sais pas En tant que petit entrepreneur Tu peux vendre des abonnements Il y a plein de choses Je peux prendre l'exemple de saxophone Je propose un service d'abonnement Les gens, ils prennent des cours Et quand ils veulent s'arrêter Ils arrêtent l'abonnement Donc, à l'abonnement Il te faudra à peu près 2 205 clients Pour un abonnement à 39 euros Donc, ça fait à peu près 86 000 euros Et donc, du coup Tu feras le million sur un an Si jamais tu as 2 205 clients par mois Donc, ça veut dire que chaque mois Tu as 2 200 Donc, s'il y en a qui rentrent Et qui sortent L'essentiel, c'est que tu restes Dans cette marge-là Et tu feras tes 1 million à l'année Donc là, je précise à l'année Parce que le million En vérité, on va tous le faire Tout le monde va le faire Toi qui regardes la vidéo Tu feras 1 million Que tu commences maintenant à travailler Ou que tu commences il y a 5 ans Dans tous les cas Tout le monde va faire 1 million d'euros Je te donne un exemple Si tu vends un service à l'heure Ou que tu es un employé par exemple Et imaginons J'ai pris un chiffre rond Parce que c'est plus simple Pour pouvoir faire le calcul Et que tu fais Tu vends 100 euros de l'heure Et on va dire que tu pars Sur une semaine de 35 heures par exemple Ok, donc tu gagnes 100 euros de l'heure Et tu fais 35 heures par semaine Donc, ce n'est pas beaucoup Et bien en 23 ans Tu auras fait le million Donc en gros Tout le monde fera le million Ça prendra peut-être plus de temps Mais tout le monde fera le million Et c'est là que tu vois L'un des secrets de la richesse C'est que ce n'est pas le nombre d'argent Que tu gagnes C'est ce qui te reste à la fin Ok, parce qu'il y a des gens Pendant les 23 ans Ils vont savoir gérer leur argent Ça veut dire mettre de l'argent de côté Et pouvoir peut-être le réinvestir derrière Tu vois Et sur les 23 ans Le million qu'ils auront touché Ils l'auront optimisé Et il leur restera énormément d'argent Alors que la plupart des gens Au bout des 23 ans Ils sont à découvert Tu vois Ils sont plus en galère Ils sont endettés Ok Donc ça pour te dire que La vérité Le vrai secret de la richesse C'est surtout Combien il te reste à la fin Combien tu gères Comment tu gères ton argent Et après le mieux Bah évidemment c'est Plus le temps il est court Bah mieux c'est L'idée c'est pas de faire Un million en 30 ans Oui tu vas faire le million Mais tu vas pas vraiment le voir Ok Donc l'idée c'est vraiment De réduire un maximum le million Peut-être commencer à essayer de faire En 3 ans Après en 2 ans Après en 1 an Tu vois Mais après l'idée c'est Après peut-être en 1 mois Ok Mais l'idée c'est de réduire Un maximum le temps Que tu prends pour pouvoir faire Le million Et après derrière Bien gérer cet argent là Pour pouvoir Bah l'investir derrière Donc ça c'était le conseil bonus Donc ça c'est que des maths Tu vois C'est pas compliqué Ça c'est le truc cartésien Tout le monde l'a compris C'est pas compliqué T'as un produit Tu le vends à un certain nombre De personnes Quel que soit Dans quoi tu te lances Moi j'aime bien Conseiller aux gens De se lancer dans les formations en ligne La vente de formation en ligne À travers une passion Ou un coaching D'accord Vente du coaching D'accord Donc ou coaching Ou formation en ligne Si jamais t'es coach Expert consultant Vente du coaching En ligne premium Si jamais t'as une passion Comme la musique Ou le jardinage Ou la photo Vente des formations en ligne À travers ça En créant une communauté Autour de ça D'accord Je t'explique toutes tes stratégies T'as la formation offerte Qui est dedans Et si tu veux aller plus loin Il y a mon accompagnement Succession en ligne 2.0 Où je te coach directement Et pouvoir te permettre D'accélérer Avoir des résultats T'as tous les témoignages Dans le i comme un faux De toute façon De mes clients Et tu verras les résultats Qu'ils ont eu Donc moi je te conseille De faire ça Pourquoi ? Parce que ta marge Elle est plus importante Parce que comme je t'ai dit Ce qui compte C'est combien d'argent Il te reste Parce que les grosses entreprises Que tu entends là Qui font un million Ok Moi je me rappelle Quand à un moment donné Je venais lancer ma franchise Ok Donc je venais lancer ma franchise Et j'ai pas hésité A payer un coaching Sur comment lancer Une franchise À un gars Qui avait plusieurs franchises Et qui avait de l'expertise Tout simplement Et moi j'aime pas perdre de temps J'aime bien avoir L'information directe Du terre terre Ok Un gars qui est sur le terrain Et qui pourra me conseiller Donc je l'avais appelé Et du coup Il m'avait expliqué Un petit peu Comment ça se déroulait Comment je pouvais faire Dans quoi je pouvais me lancer Et le truc qui m'avait marqué Parce que j'avais déjà Commencé le business en I C'était dans les débuts J'avais commencé mon business Sur le saxophone Le truc qui m'avait marqué C'est qu'il me disait Qu'en gros Ça dépend des industries Mais dis-toi qu'en gros Il te restera 10% net Dans ta poche 10 et si jamais T'es bien Ça dépend après des entreprises Il peut te rester 20% Mais déjà Dis-toi qu'en général C'est 10 10-15% net Dans ta poche Donc je me suis dit Attends Ça veut dire quoi 10% net Moi ça m'avait marqué Ça m'avait choqué Je me suis dit Donc ça veut dire qu'en gros Quand tu fais 1 million Les grosses franchises Tout ça T'as des trucs comme McDonald's Tout ça machin Quand tu fais 1 million A la fin Il te reste 100 000 euros J'ai dit Mais attends Mais avec un business en ligne Quand tu fais 100 000 euros Il te reste pratiquement Il ne te reste pas 100 000 euros Tu vois Il va peut-être te rester 80 Un truc comme ça Et encore J'ai fait large Tu vois Donc je me suis dit Je pense que je vais rester Plutôt dans le business en ligne On va continuer comme ça Tu vois Et c'est ça aussi Pour toutes les entreprises Donc le e-commerce C'est la même chose Tu vois Tu fais des gros chiffres Mais ton bénéfice net Il n'est pas élevé Je crois que c'est à peu près 20% Par exemple Si on reprend l'exemple du dropshipping Donc c'est pour ça que moi J'aime bien conseiller aux gens De se lancer dans la vente De formation en ligne De coaching Dans un premier temps Parce que tu apprends Vraiment les mécanismes D'un business Comment se lancer dans un business Parce que c'est exactement La même chose C'est marketing Vente de produits Ok Le service ou la formation en ligne C'est un produit Tu vois Et tout est automatisé en plus Et du coup Même si par exemple Tu commences à faire Par exemple 2000 euros par mois Mais les 2000 euros par mois C'est la rentrée d'argent direct Il n'y a pas de charge Il n'y a pas de Tu n'as pas de truc à acheter Tu n'as pas de produit à acheter Tu n'as pas d'employé à payer Enfin je veux dire Tout se fait automatiquement La personne à l'acheter Elle reçoit sa formation Et après c'est terminé Donc c'est pour ça Que moi Je conseille aux gens De commencer comme ça Au moins Boum Tu apprends bien Et après si tu veux bifurquer Tu pourras bifurquer Où tu veux Tu pourras vendre des produits physiques Derrière Des t-shirts Des machins Tout ce que tu veux Après derrière Mais tu as déjà bien Un bon début Tu peux commencer A faire du cash Rapidement Parce que finalement Quand tu veux faire Par exemple un demi-million En vendant Je prends un exemple Ça c'est Les top Les gars qui sont vraiment Au sommet Je ne te dis pas Que toi tu vas commencer Que tu fais un demi-million En vendant du coaching Ou des formations en ligne C'est que du cash Qui s'est rentré C'est équivalent A 5 millions Sur une grosse entreprise Une entreprise physique Par exemple Parce qu'en général Le reste 10% net Tout ça pour te dire Que ça revient toujours Au même raisonnement Combien d'argent il me reste Combien d'argent Je peux économiser Moi je ne regarde même plus Combien le chiffre d'affaires Je fais On s'en fiche de ça C'est combien il me reste Dans ma poche A la fin Combien d'argent il me reste Que je peux investir En moi Dans des actifs C'est ça qui compte Donc ok Donc ça c'était la partie des maths Où on a vu ensemble Que voilà c'est pas compliqué C'est juste des maths Donc ça c'est 20% de la réussite C'est juste 20% Maintenant le plus difficile C'est les 80% Les 80% dont je vais te parler C'est l'état d'esprit Est-ce que tu y crois vraiment ? Est-ce que les gens Qui veulent faire un million Croient vraiment Qu'ils peuvent faire un million ? Si jamais tu ne crois pas Que tu peux faire un million Tu ne feras jamais un million Ça c'est sûr Regarde on va faire un exercice Répète après moi Je suis en train de faire un million Je suis en train de faire un million Je suis en train de faire un million Répète Non vas-y fais-le Fais-le vraiment Comment tu te sens Quand tu le dis ? Est-ce que tu te sens à l'aise ? Que tu as l'impression De te mentir à toi-même ? Tu n'es pas à l'aise Quand tu le dis Ok Donc parce que tu sais Que ce n'est pas vrai en fait Tu sais que ce n'est pas vrai C'est pour ça que tu n'es pas à l'aise Donc en gros Tu te ment à toi-même Et c'est comme ça Que le corps il réagit Tu vois Il sait que Non c'est pas vrai ce que tu dis là On n'est pas en train de faire un million Tu vois Donc lui il te fait réagir comme ça Et c'est pour ça Que tu es dans l'inconfort Pourquoi ? Parce que oui Aujourd'hui Dans le présent Ce n'est pas vrai Mais dans le futur Ça le sera Ok Donc il faut que tu arrives A te convaincre Que ce sera vrai dans le futur Et tant que tu n'es pas convaincu Tu vas faire un million Et que tu n'y croiras pas Tu ne vas pas réussir à le faire Je sais que ça paraît bizarre Mais il faut qu'en fait Tu actes ton cerveau Il faut que tu actes ton cerveau Et que tu arrives à le faire croire Que oui c'est vrai Tu vas devenir millionnaire Écoute S'il y a des mythos Qui arrivent à tellement mentir Qu'ils arrivent à croire Leurs propres mensonges D'accord Ça veut dire qu'à un moment donné Les mythos Ils sont tellement émitones de ouf Que les gars après Ils y croient vraiment Ils disent Mais non mais oui c'est vrai C'est vrai Ils s'y croient vraiment vraiment Ils ne font pas semblant C'est genre tellement Pour te dire Ils ont tellement hacké leur cerveau Donc au lieu de le faire Pour des trucs qui ne servent à rien Pour des mythos Fais-le pour pouvoir Atteindre ton objectif Tu veux faire un million Répète-le-toi tous les jours Jusqu'à temps que ton cerveau Il intègre Que tu vas faire le million Et que tu y crois Que ça fait partie de toi Ça fait partie de ta croyance Parce que le fait d'avoir la croyance Que tu ne peux pas le faire Ça a été introduit Dans ton cerveau mon gars Ça a été introduit Dans ton cerveau Depuis tout petit On t'a fait croire Que les riches Ce sont aussi On n'est pas né sur la bonne étoile Nanani Il faut un héritage Etc Toutes les bêtises qu'on t'a dit C'est des fausses croyances Qu'on t'a mis Si depuis tout petit On t'avait dit Bien sûr que tu vas faire le million Quand tu seras grand C'est normal C'est quelque chose de logique Nanani T'aurais eu aucun doute là-dessus Même si tu ne l'aurais pas encore fait C'est exactement ce qui se passe Pour les enfants des riches Les enfants des riches Deviennent riches encore derrière Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune balade psychologique Tout petit Leur papa leur a tout dit Mais non Mais un million c'est rien Tu fais ça normal Tu fais ça Boum 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 Ils ont un état d'esprit Ils n'ont aucune limite Donc répète-toi tous les jours Je vais faire des grandes choses dans ma vie Je vais faire un million Répète-toi ça tous les jours Jusqu'à temps que tu y crois Tous les jours Moi tous les matins Je fais mes affirmations Tu es obligé de le faire Il n'y a personne qui ne fait pas ça Si tu es parti de zéro Comme nous Si tu es parti de zéro Tu es obligé de faire tes affirmations Et si tu ne les fais pas Tu vas oublier qui tu es Deuxième chose Remets en question Tout ce que l'on t'a dit Depuis que tu es tout petit Remets en question Tout ce que tes parents t'ont dit Est-ce que c'est vrai Ce que tes parents t'ont dit Est-ce que c'est vrai Que le meilleur chemin C'est de travailler à la poste Ou dans les hôpitaux Dédicace aux Antillais Et d'avoir un CDI Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que c'est vraiment Le meilleur chemin pour être tranquille ? Non c'est pas vrai Ok c'est pas vrai C'est un chemin Mais c'est pas un chemin Pour pouvoir en tout cas Devenir un millionnaire Ou pouvoir s'en sortir dans sa vie Est-ce que c'est vrai La croyance de Ouais Il faut faire des longues études Pour pouvoir devenir riche Ou pour s'en sortir Pour être entrepreneur Non c'est pas vrai Donc là je te parle de tes parents Mais que ce soit avec les gens et tout Quand tu parles avec des gens Moi il y a des gens Quand des fois ils viennent me parler Ils me disent des choses Je lui dis ok ça c'est ta croyance Mais ça c'est pas la mienne Donc merci d'avoir partagé Ta croyance avec moi Mais je n'adhère pas à ta croyance En fait Donc garde juste ta croyance Tu vois c'est aussi simple que ça Tu vois il y a des gens Ils vont peut-être te dire Je vais reprendre par exemple Ma chaîne YouTube Que j'ai lancée Cette chaîne YouTube Que tu es en train de regarder On m'avait conseillé de pas le faire On m'avait dit Mais attends mais qu'est-ce que tu vas faire Il y a déjà plein de concurrence Il y a déjà plein de gens qui font ça Ne le fais pas Donc j'ai rejeté sa croyance en fait La croyance qu'il a voulu mettre sur moi Je l'ai rejetée J'ai dit non Ça c'est ta croyance Moi je sais que je peux lancer une chaîne YouTube Sous l'entrepreneuriat C'est quelque chose qui me passionne J'ai envie d'en parler Et je sais que ça va fonctionner Voilà Donc aujourd'hui si jamais J'avais pris la croyance de l'autre D'accord Et bien je n'aurai pas Tu ne verras pas mes vidéos Donc refuse et remets en question Tout ce que l'on te dit Quand tu analyses à chaque fois Tu remets en question ce que l'on te dit Tu vas t'apercevoir Que les gens ils disent n'importe quoi Mais dans tous les domaines Là je te parle de l'argent Mais ça peut être dans tout Les gens disent n'importe quoi N'écoute jamais quelqu'un Juste parce qu'il te dit un truc comme ça Tu vérifies Tu l'as lu où ce que tu me dis là Tu peux me donner le livre Boum tu vérifies Toujours Troisième état d'esprit important D'accord Donc tout ça c'est le combiné C'est être 100% responsable Combien d'argent tu as fait cette année Combien d'argent tu as fait cette année Est-ce que c'est le même chiffre Qu'il y a 5 ans Est-ce que c'est le même chiffre Qu'il y a un an Donc si ce n'est pas le même chiffre Pourquoi ce n'est pas le même chiffre C'est la faute de qui De ma femme De mes enfants De mon mari Du gouvernement De mes parents De ma grand-mère Je pense que la question est vite répondue Ok Donc Ou peut-être que c'est toi Bah oui Peut-être que c'est toi Non Donc savoir se remettre en question Être 100% responsable Arrêter de chialer Si aujourd'hui tu as les mêmes finances Que il y a 5 ans C'est que C'est de ta faute C'est de ta faute Ça veut dire que tu n'apportes pas assez de valeur Sur le marché Il va falloir travailler dur Les gens pensent qu'ils peuvent gagner d'argent Comme ça Le salaire il va augmenter Sans travailler dur Il va falloir que tu travailles dur En tout cas dans les débuts Il va falloir que tu travailles dur Tout simplement pourquoi Parce qu'il y a une réalité Moi j'aime bien dire Que l'argent n'a pas d'éthique C'est pas parce que tu es gentil Que tu fais des choses bien Que tu vas gagner de l'argent Enfin ça n'a rien à voir Ok Tu as des compétiteurs sur le marché Si toi tu travailles 40 heures par semaine Par exemple Et ton compétiteur il en travaille 80 Bah quand lui Ce qu'il a fait en 6 mois de travail Toi tu l'as fait en 1 an Tu vois Donc si jamais ton compétiteur Il lit 60 livres Et que toi tu par an Et que toi tu lis 1 livre Tous les mois Bah il ne faut pas t'étonner Si jamais le gars il lit Comment recruter Un directeur général Comment récruter Comment gérer une équipe Comment développer mes investissements Comment embaucher Comment apporter plus de valeur Sur le marché Comment créer plus de produits Comment tout Si jamais le gars il lit des livres Comme ça constamment Constamment Et que toi tu lis Un seul livre Et lui il en lit 12 par Je ne sais pas Il en lit 1 par semaine Par exemple Ou il en lit 2 par semaine D'après toi Qui est-ce qui va se faire lyncher Tu vois Ça a juste du sens Et celui qui va travailler beaucoup plus Va faire plus d'argent En tout cas dans les débuts C'est sûr que pour le démarrage Il va falloir charbonner Et après tu seras beaucoup plus tranquille Ce sera un autre travail Ce sera plus un travail de vision Où là tu vas pouvoir gérer une équipe Et développer ton entreprise Tu vois Tu ne seras plus dans le manuel Tu vois Mais il va falloir continuer à développer Ton état d'esprit Donc voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère que tu as apprécié N'hésite pas à me mettre un j'aime Et un j'aime pas parce que tu es un rageux Ok C'est ce que je voulais partager avec toi Donc voilà Il y a deux façons de faire D'accord Il faut que tu cumules les deux La stratégie c'est simple Ok C'est pour ça que des fois je dis Être riche c'est pas compliqué C'est pas compliqué à comprendre C'est simple Tu as des produits à vendre Tu les vends A un certain nombre de personnes En fonction du objectif que tu veux faire Là on a pris l'exemple d'un million Bah voilà C'est aussi simple que ça Mais là où tout le monde pêche Ils aiment se plaindre Ils aiment chialer Et c'est tout Et ils aiment abandonner Ok Donc les gars On lâche rien N'hésite pas à cliquer sur le lien Qui est juste en dessous Si jamais tu es intéressé Pour créer ton business en ligne A travers ta passion Moi je les fais à travers le saxophone D'accord J'ai vendu des formations en ligne Par rapport au saxophone Tu peux le faire sur toute passion Cuisine Qu'est-ce qu'il y a de Jardinage Photos De toute façon je te partage Une trentaine d'idées business Dans la formation offerte Qui est épinglée dans les commentaires Ok Il y a plein de gens des fois Qui me disent Ouais je sais pas quoi faire J'ai pas d'idées Et quand je parle avec eux Ils me disent Ah bah ouais C'est vrai que je suis passionné Par la musique et tout Par la cuisine et tout Ah oui bah donc Si t'es passionné par la musique Et t'es bonne Bah tu peux vendre des formations en ligne dessus Ok Bah toi si t'es coach expert consultant Tu peux aussi vendre des formations en ligne Mais ce que je te conseille Par contre c'est partir plutôt Sur des coaching premium De toute façon je t'en parle Et je te montre exactement Comment mes clients ont fait Pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois Rapidement Dans la masterclass Qui est juste en dessous Donc tu es libre de cliquer juste en dessous Si jamais tu es déjà un expert Ok Donc les gars vous avez tout en description Pour aller plus loin Cliquez c'est offert Je sais pas pourquoi vous dormez Et c'est ça le côté émotionnel C'est Ah est-ce que je fais Ah c'est offert Mais ah est-ce qu'il va pas me carotte Ah est-ce que c'est une arnaque Tu vois hop Et puis voilà Ça c'est le côté émotionnel Les gars ils passent pas à l'action Non Faut toujours te demander Quand tu veux passer à l'action Pour les gens qui bégayent Qu'est-ce qui peut m'arriver au pire des cas Donc si on prend l'exemple par exemple De prendre la formation offerte Qu'est-ce qui va t'arriver au pire des cas De prendre la formation offerte T'auras une formation offerte Je vois pas ce qui peut t'arriver pire dans ta vie Il y aura rien d'autre Ok Donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous Choisis ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz